C'est une compagnie qui se spécialise dans l'optique. Bonjour, dans cette photo chronique, on va parler des objectifs Carl Zeiss. On va voir leurs différentes utilisations, leur qualité optique et leur qualité de construction. Qu'est-ce que Carl Zeiss? C'est une compagnie qui se spécialise dans l'optique. Ils font des objectifs pour le milieu cinématographique, pour la photographie, évidemment, et pour le domaine biomédical. Un peu intéressant à noter à propos des autres, ils ont gagné deux Academy Awards pour leur qualité technique dans le domaine du cinéma. Les avantages d'aller chercher un objectif Carl Zeiss, premièrement, on va parler de la construction. Au niveau de la bague de mise au point, je vais avoir une bague qui va être beaucoup plus fluide. Ça veut dire que quand je fais une mise au point manuellement, ça va être très, très organique. Sinon, on parle d'objectifs juste en métal, même le pare-soleil. Ça veut dire que même si j'utilise beaucoup, j'utilise longtemps, ça va vraiment durer. Deuxièmement, les objectifs Carl Zeiss bénéficient d'une très grande qualité optique. On va parler d'un piqué qui va être supérieur, d'un excellent contraste et très peu de distorsion par rapport à la compétition. Les avantages des objectifs Carl Zeiss sont souvent dus au fait que ce soit des focales fixes. Ça veut dire des objectifs qui peuvent avoir une seule distance focale. Par rapport à une 18-55, par exemple, qui me permet de faire de 18 à 55, ici, je vais avoir une 21, une 25, une 35, une 50, une 85 et une 100. Donc, chaque objectif est vraiment optimisé pour sa propre distance focale. Qui dit focale fixe dit aussi beaucoup plus grande ouverture. Ça veut dire que si je compare la 50 mm ici fixe avec une 18-55, par exemple, je vais avoir une ouverture de f1.4. Par rapport au f5.6 du zoom de base, je vais avoir 16 fois plus de lumière qui va rentrer là-dedans que dans l'autre. Qui dit Zeiss, par contre, dit aussi mise au point manuelle. On doit faire toutes les mises au point manuellement sans avoir de moteur pour nous assister. Par exemple, j'ai testé la 100 mm macro de Carzès. Généralement, les objectifs de 100 mm sont ouverts à 2.8. L'avantage avec celle-ci, c'est qu'elle est ouverte à f2. Donc, en plus d'avoir deux fois plus de lumière, ça me permet d'avoir une proponge de champ qui est beaucoup plus courte. Et aussi d'avoir un bouquet qui est beaucoup plus soyeux. Pour le portrait, par exemple, c'est un gros avantage. Maintenant, à propos de l'utilisation, il faut savoir qu'avec ces objectifs-là, il ne faut pas être trop pressé. Souvent, les gens qui vont les utiliser vont être des gens qui vont vraiment prévoir leur cadrage, leur composition, leur décor. Donc, quand on prend le temps de faire toutes ces choses-là, prendre le temps de faire la mise au point, ce n'est pas vraiment grave. Pour ce qui est de l'utilisation en mode vidéo, la bague de mise au point très fluide me permet de faire le suivi du sujet de façon beaucoup plus précise. Les professionnels du vidéo qui utilisent des boîtiers réflexes raffolent d'ailleurs des objectifs Carl Zeiss pour cette aide. En passant, la totalité de cette photo chronique a été tournée à l'aide des objectifs Carl Zeiss. Si vous êtes curieux à propos des objectifs, je vous suggère vraiment de venir les prendre dans vos mains. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir apprécier la qualité de construction. Merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501